La communication sur les réseaux sociaux, c'est un exercice extrêmement difficile pour la plupart des artistes pour une raison simple, c'est qu'on ne sait pas quoi poster. On n'a pas forcément d'idées de contenu et on n'a pas envie de prendre sur un mois, tu vois, de filmer tout ce qu'on mange, de filmer comment on s'habille, tout ce qu'on fait, toutes les personnes qu'on croise et ainsi de suite. Ce n'est pas intéressant, on n'a pas envie de le faire, on n'a pas le temps non plus et clairement, on n'a pas envie qu'on nous colle cette image de youtubeur, influenceur, bas de gamme, qui n'a pas vraiment de truc intéressant à mettre en avant. Alors qu'en réalité, créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est bien plus simple que ça. Et pour trouver des idées, il y a deux méthodes qui pour moi sont relativement efficaces, ça va dépendre de qui l'implémente et de la manière dont vous l'implémentez, mais qui peuvent vous aider à élargir un champ des possibles beaucoup plus grand pour démarrer une bonne stratégie de com sur les réseaux sociaux. La stratégie numéro 1, c'est de faire de la veille sur les réseaux sociaux et d'isoler les contenus à potentiel viral. Autrement dit, vous allez, je ne sais pas, vous mettez un réveil par exemple une fois par jour ou deux fois par jour, vous allez sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et vous regardez des contenus qui ont un potentiel viral, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup de repartages sur des comptes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Si vous le faites sur un compte qui a 3 millions d'abonnés, ça ne compte pas. Autrement dit, je ne sais pas, Martine, elle a une communauté de 3 millions de personnes, elle sort une vidéo qui fait 800 000 vues, 1 million de vues, j'ai envie de vous dire, c'est presque normal, tu vois. Et encore que, ce n'est pas forcément aussi évident. Mais quand vous avez une vidéo d'un illustre inconnu qui a, je ne sais pas, genre 12 000 abonnés et que la vidéo fait 2, 3 millions de vues, c'est qu'il y a quelque chose dedans qui a séduit l'algorithme suffisamment pour que l'algorithme décide de relayer massivement sa vidéo et de la mettre en avant auprès du plus grand nombre. Si en plus, les gens ont réagi, qu'il y a des likes, qu'il y a des commentaires, qu'il y a des repartages et ainsi de suite, alors c'est que le contenu, en plus d'avoir séduit l'algorithme, est très pertinent pour les utilisateurs. Là, ce que je vous recommande de faire, alors moi, j'utilise un outil qui s'appelle Notion, mais donc N-O-T-I-O-N, mais il y en a d'autres. Ce que je vous recommande de faire, c'est que vous repérez un contenu de ce type, vous l'enregistrez avec votre téléphone et vous le mettez directement dans un dossier sur Notion. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que si vous faites ça tous les jours et que tous les jours, vous captez 2, 3, 4, 5 idées de contenus qui ont un potentiel viral sur des comptes qui n'ont pas de viralité normalement et que vous les mettez de côté, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, vous allez avoir des dizaines et des dizaines d'idées de contenus. Et là, vous faites le tri. Il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Je ne sais pas, le mec s'est filmé en train de sauter en parachute avec, je ne sais pas, 3 avions à réaction qui passent derrière et ainsi de suite. Bon voilà, je n'ai pas le budget, je n'ai pas le temps, c'est trop compliqué. Je zappe, ça vous supprimez. Il y en a d'autres où vous n'êtes pas aligné avec les valeurs de la personne. Je ne sais pas, il s'est filmé en train de mettre des coups de fouet à son cheval et ça fait 4 millions de vues. Ok, moi, je ne fais pas ça, c'est mort, je supprime. Mais par contre, dedans, vous allez trouver des idées de contenus qui, elles, ont un potentiel viral intéressant et qui sont alignées avec vos valeurs, qui ne coûtent pas cher à mettre en place, voire qui sont complètement gratuites et que vous, vous sentez la capacité de mettre en place. À ce moment-là, ces contenus-là ont passé le filtre et là, vous pouvez avoir un plan de tournage, un programme de tournage avec toutes ces idées de contenus que vous allez pouvoir implémenter. Je vous donne un exemple immédiatement. Si vous repérez que, je ne sais pas, par exemple, alors il y a cette vidéo qui est très, très célèbre maintenant d'une pianiste qui se filme sur TikTok ou sur YouTube Short, je ne sais plus, et qui dit, regardez, moi, après 10 jours de piano, moi, après 10 semaines de piano, moi, après 10 mois de piano, moi, après 10 ans de piano. Et évidemment, ça marque une progression. À 10 jours, elle joue comme un gamin. À 10 semaines, il y a du mieux. À 10 mois, ce n'est pas trop mal, mais ce n'est pas pro non plus. À 10 ans, il se passe un truc. Ce genre de vidéo-là, ça fait 1, 2, 3 millions de vues selon la plateforme. C'est très viral. Si vous, vous êtes guitariste, qu'est-ce qui vous empêche de le faire avec une guitare ? Si vous êtes trompettiste, qu'est-ce qui vous empêche de le faire avec une trompette, avec une basse, avec tout ce que vous voulez, avec une batterie ? Si vous êtes beatmaker, qu'est-ce qui vous empêche de le faire avec, je ne sais pas, une MPC ou un machine studio ? On en a un derrière ou un clavier ou n'importe quoi. Et de faire la même chose. Idem si vous êtes chanteur. Moi, après une semaine avec mon coach vocal. Moi, après un mois, un an, etc. C'est une idée. Et l'avantage d'une idée, c'est qu'elle peut être dupliquée. Je ne dis pas qu'il faut la plagier, je dis qu'il faut la dupliquer. Autrement dit, vous avez un concept, il y a quelque chose qui plaît aux algorithmes. Essayez de le refaire en l'implémentant dans ce que vous faites. Là, dans notre cas, c'est une personne qui fait du piano. Mais peut-être que vous, vous pouvez l'implémenter sur un autre instrument ou sur une autre discipline. Mais peut-être aussi que vous pouvez l'implémenter dans un autre contexte. Ce qui est de dire, là, on est, je ne sais pas, 10 jours avant le tournage du clip. Et vous mimez une émotion. On y est, vous mimez une émotion. 10 jours après, vous mimez une émotion. Je ne sais pas, un mois après le clip sort, vous mimez une autre émotion. Et un appel à l'action derrière. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais ça vaut le coup d'essayer parce que l'algorithme a prouvé à tout le monde que ce concept-là de progression dans le temps avec une amélioration dans la technique ou dans le résultat démontré en vidéo, eh bien, ça plaît. Ça plaît à la fois aux algorithmes, mais ça plaît aussi aux êtres humains. Et peut-être que rien que le fait d'essayer de l'implémenter dans votre domaine, vous allez avoir plus de résultats que la personne qui était là avant vous. Donc ça, c'est la première méthode. Je la résume rapidement. Mais vous scrollez régulièrement sur les plateformes. Et en plus, à mesure de regarder des choses qui vous intéressent, c'est-à-dire des contenus d'artistes qui buzzent alors qu'ils sont moins connus que vous, eh bien, ça va vous montrer encore plus de contenus d'artistes qui ont des vidéos à contenu intéressant. Donc, les deux, trois premières sessions vont être un peu longues. Les suivantes vont être très, très rapides. Vous isolez des contenus à potentiel viral. Vous les mettez dans un dossier sans jugement de valeur, sans non, ça ne le fera pas, c'est mort ou je ne sais pas quoi. Et ensuite, vous prenez un temps pour décortiquer les contenus. Vous filtrez ceux avec lesquels vous n'êtes pas alignés ou ceux qui demandent trop de moyens pour être mis en place. Et dans ceux qui restent, vous analysez ce qu'il y a dans le contenu que vous pourriez potentiellement refaire et implémenter sur votre projet à vous. Et vous testez. Et vous en testez plein. Pas juste un, deux ou trois avant de me dire « Ouais, j'ai essayé, Tariq, ça ne marche pas. » Ou alors « Ah, tu as raison, Tariq, je l'ai fait, ça a cartonné. » La vérité, c'est qu'on n'en sait foutrement rien. Peut-être que ça va marcher une fois et que pendant dix mois, rien ne va marcher. Peut-être que rien ne va marcher pendant dix mois et d'un coup, boum, ça va se mettre à péter. Il n'y a pas de règle. Donc, il faut constamment faire des tests. La deuxième méthode, elle est un peu plus simple, mais plus compliquée aussi derrière dans l'implémentation. Ça va être d'utiliser les barres de recherche. Alors notamment chez TikTok et chez YouTube. Instagram, ça marche aussi, mais c'est un peu moins efficace. Mais sur TikTok, très particulièrement, vous avez une barre de recherche sur laquelle vous pouvez mettre des mots-clés. Quand vous mettez des mots-clés spécifiques, vous allez voir apparaître les comptes les plus pertinents, les vidéos les plus pertinentes, les audios les plus pertinents. C'est particulièrement intéressant. Je vous donne un exemple. Mais si vous tapez, par exemple, je ne sais pas moi, sortie de clip et que vous voyez des vidéos remonter en avance et qu'il y a quelque chose dedans qui a un potentiel viral plus important que les autres. vous les regardez. Si dedans, vous trouvez que l'idée que la personne a utilisée est performante et que vous pourriez l'implémenter dans ce que vous faites, vous le faites. Et il y a une petite astuce pour ça aussi. C'est que moi, je m'amuse à mettre, je ne sais pas, par exemple, promo musique ou nouveau clip ou un truc comme ça en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en néerlandais. Je n'ai pas essayé dans d'autres langues, mais vous pourriez essayer. Avec ChatGPT, c'est très, très facile. Ou avec l'outil Dipple qui peut vous traduire un mot dans n'importe quelle langue. Et vous regardez, en fait, les résultats qui ressortent. Vous allez vous retrouver à avoir, pour l'exemple de l'Allemagne, des groupes allemands ou suisse allemand ou même de certaines zones du monde où ça parle allemand. Et vous allez vous retrouver avec leur concept à eux. Et peut-être que leur concept à eux sont ouf et n'ont jamais été testés en France parce qu'on n'a pas cette ouverture d'esprit-là. Et vous pourriez être la première personne à le faire juste en le ramenant en langue française. Et ça, c'est très puissant parce que le cerveau humain est le même partout. C'est-à-dire qu'un Allemand ne pense pas différemment qu'un Français ou qu'un Américain ou qu'un Thaïlandais. On est tous conçus de la même manière. Notre cerveau est exactement le même. Simplement, on a un biais culturel qui nous a fait évoluer un peu différemment. Mais ça se tente, en fait. Il y a beaucoup de choses dont je m'inspire qui viennent du marché US, qui viennent d'Afrique du Sud, qui viennent d'Asie même parfois. Notamment, il y a une DJ asiatique que j'ai en tête qui fait des trucs de malade, qui a des idées de concepts assez dingues. Et un DJ qui voudrait créer du contenu pour les réseaux sociaux devrait s'inspirer de ce qu'elle fait. Alors, je n'ai plus son nom en tête, vous m'excuserez. Mais ouais, elle est hyper, hyper créative. Et il y a très, 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 très peu de chances pour que vous retrouviez un équivalent en France. Donc, ça pourrait être vous. Et vous voyez, toutes ces pistes-là, en fait, vont vous donner plein d'idées de contenu, plein, plein, plein. Vous allez passer à l'action, les faire, voir vos premiers résultats. Ça va vous motiver à continuer. Et là, vous allez rentrer dans une phase où vous n'aurez plus forcément besoin d'inspiration pour faire des choses. Et en réalité, c'est comme ça qu'on a tous appris la musique. Enfin, les autodidactes, en tout cas. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris la musique. Je voulais faire des instrus. J'en ai écouté plein. Et j'ai commencé à essayer de rejouer ce que j'entendais. Les structures rythmiques, les grilles d'accords, les placements, les types de mélo, les genres de groove, des basses. Tu vois, le meilleur moyen d'apprendre à jouer une basse, c'est de rejouer des basses. Tu comprends les placements et ainsi de suite. Et jusqu'à arriver à un moment où je n'ai plus besoin d'écouter des choses. J'ai des idées qui viennent d'elles-mêmes. Je n'ai même pas besoin de forcer, en fait. L'inspire est là. Parce que j'ai tellement pratiqué ça que c'est devenu naturel. Dans le fait de créer du contenu pour les réseaux sociaux avec l'objectif d'avoir un potentiel viral, c'est exactement la même chose. Au départ, vous allez devoir aller chercher des supports. On va devoir, par mimétisme, entre guillemets, refaire ce qu'on voit et le refaire à sa sauce. Et avec le temps, ça va devenir naturel. Vous n'aurez plus besoin de mimer, entre guillemets, ce que vous voyez. Et puis, à ceux qui se disent « Ouais, mais moi, tu comprends, c'est très important pour moi de ne pas recopier le travail d'un autre » et ainsi de suite. Mais c'est comme quand tu crées de la musique, en fait. Si tu essayes de rejouer à l'identique à un morceau, à moins d'être un musicien très, très bon, tu n'y arriveras pas. Parce qu'à un moment donné, tu seras amené dans ton univers à toi. Et peut-être que la piste 1 sera très ressemblante, mais la piste 2 va t'amener quelque part d'autre, la 3 aussi, la 4, la voix que tu vas poser, et ainsi de suite. Et en fait, ton inspiration sera réelle, c'est vrai, tu te seras inspiré, mais tu n'auras pas pompé. C'est ça toute la différence. Une personne qui pompe va refaire exactement à l'identique, en effaçant sa personnalité, sa créativité. Une personne qui s'inspire va reprendre une base, une idée et va amener ensuite quelque chose de différent. Toute la musique a été créée comme ça. Tout le cinéma a été créé comme ça. Je ne vois pas pourquoi est-ce que sur les réseaux sociaux, ça poserait problème aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, je résume rapidement la vidéo. Méthode 1, vous faites de la veille sur les plateformes, vous isolez les contenus à potentiel viral et vous les classez, puis vous les triez et vous les implémentez en passant à l'action. Deuxième idée, vous utilisez les moteurs de recherche pour isoler les contenus qui ont le plus de pertinence par rapport à ce que vous faites et vous faites exactement la même chose. À savoir, vous les mettez de côté, vous les triez et vous les testez. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu motivé, inspiré ou appris des choses, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Si jamais ce n'est pas encore fait, ça vous prend à peine deux secondes. Et moi, ça récompense mon travail, ça me motive à continuer de me lever tôt le matin pour vous faire ce genre de vidéo. Si jamais vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez différents liens dans la description. Vous avez des liens vers mes livres, vers une formation qui est totalement gratuite à laquelle je vous invite fortement à participer si jamais ce n'est pas encore fait. Vous avez également des formations qui, elles, sont payantes, mais où actuellement, vous pouvez récupérer un pack avec l'intégralité de mes formations pour un prix qui défile l'entendement. Donc littéralement, si vous trouvez moins cher quelque part avec ce niveau de qualité, de volume, de contenu et de compétences, dites-moi, franchement, je serai prêt à payer le double. Donc n'hésitez pas, vous me le mettrez en commentaire. Et puis, vous avez également un lien vers MusiSécure, la société de gestion de droit que j'ai créée qui permet de simplifier la gestion administrative et juridique des labels, des artistes, des producteurs, des éditeurs. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil aussi. Si vous êtes dans la phase où vous avez besoin d'adhérer aux organismes de gestion de droit, vous avez besoin de faire des demandes d'admire au ISRC, vous avez besoin d'une bonne distrib et pas juste d'un agrégateur qui va mettre vos noms, vos sons sur les plateformes, mais vraiment d'un distrib qui vous accompagne dans vos sorties. Si vous avez besoin de faire des demandes de subvention, si vous avez besoin d'aller chercher des droits qui vous semblent bloqués ou pas assez importants par rapport à vos répartitions, c'est tout ça qu'on fait chez MusiSécure. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada